Après une course comme le Norseman, il fallait bien la motivation qu'une participation au championnat du monde Ironman 70.3 peut générer afin de se remobiliser et de tenter d'arriver le plus près possible trois semaines après un full. S'aligner sur une course, peu importe l'épreuve et la difficulté, est pour moi toujours la récompense de semaines de travail et d'efforts. Mais lorsque cela permet en plus de découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture et de prendre part à un championnat du monde, c'est typiquement le genre d'expérience unique que le triathlon nous permet de vivre et que j'essaye de partager avec vous au travers de mes vidéos. Cette fois-ci, je vous emmène dans la petite ville de Lati, en Finlande, juste au nord d'Helsinki à l'occasion des championnats du monde Ironman 70.3 2023. Sans que cela ne soit un de mes objectifs principaux de la saison, j'avais tout de même à cœur de faire une course complète et de valider les progrès réalisés à l'entraînement et confirmer trois semaines plus tôt sur le Norseman. Et ceci afin de poser les bases d'une fin de saison solide où je m'alignerai encore sur deux belles épreuves avant la coupure hivernale. Bon, on vient d'arriver à l'aéroport à Helsinki. Il est un petit peu tard parce que le vol a eu du retard, mais on va quand même pas se laisser abattre. On a trouvé un truc assez décent à manger. Et voilà, c'est un peu de carbs, un peu de protéines. Et ensuite, on aura à peu près une heure de route pour se rendre au logement. Alors, ce n'est pas à Lati, c'est à une demi-heure de là. On n'a pas trouvé mieux, mais en même temps, vu le cauchemar que c'était pour trouver des logements sur Lati, je pense que ce n'est pas si mal que ça. Et on verra demain un petit peu commencer à découvrir tout ça. Sous-titrage ST' 501 Bon, bienvenue à Lati. Enfin, en tout cas, dans la banlieue de Lati. Ce n'est à peu près à une trentaine de minutes. Et on est vendredi matin. Et là, on va aller chercher le dossard, faire la registration. Et après, faire une petite nage. Alors, je ne sais pas encore si ça sera dans la piscine, mais j'ai bien envie de la tester. Celle qui est au pied des énormes pistes, des tremplins de soi à ski. Ou alors, ça sera dans le lac. Je ne sais pas trop. Ça dépendra du monde qui aura la piscine. Et après ça, on va faire un petit tour là-bas, voir ce qu'il y a, voir le village. Et on va faire un petit tour en ville aussi, manger un bout. Et donc, cet après-midi, ça sera davantage un petit run facile. 8 ou 10K. Je ne sais plus trop ce que j'ai de prévu. Et voilà, on ne va pas faire grand-chose aujourd'hui. Ça va être assez léger. En fin de journée, il faudra remonter le vélo. On est arrivé hier soir. Je n'ai pas le courage de le faire pour le tester, aller faire un petit ride demain matin, tranquillement. Et voilà, ça va être à peu près tout avant la course, donc qui sera dimanche matin. Et ici, finalement, ça a l'air... C'est assez différent de la Norvège. Je pensais que ça allait ressembler beaucoup plus. Mais en fait, c'est assez... On ne voit pas grand-chose là. Il y a pas mal de brouillard, mais il y a beaucoup de forêts. C'est relativement plat par rapport à Bergen et les environs, Pandorsman. Là, pour le coup, c'était quand même assez montagneux. Là, c'est quand même très, très plat. Mais ça a l'air assez joli. Donc on va voir ça quand le brouillard se lève. Quand on arrive sur la Tisse, ce qui est assez marquant, c'est ces énormes tremplins de saut à ski. Qui, honnêtement, c'est assez impressionnant. Et ça se trouve au milieu d'un énorme complexe sportif. Avec le stade autour duquel on fera quelques tours le jour de la course. Donc il y a ces tremplins juste à côté. Et donc, ils avaient aménagé une piscine de 50 mètres juste au pied du tremplin. En vrai, c'était un cadre assez surréaliste. Juste à côté de ça, donc, il y avait le village Ironman. Et l'idée, on est arrivé là-bas vendredi matin. C'était tout de suite d'aller récupérer le dossard. Donc on passe par là-bas. Il n'y a pas grand-chose de particulier à raconter là-dessus. C'est vraiment comme toutes les courses. On passe sous la tente. On récupère le dossard. Et donc, on fait un petit tour dans le village Ironman. Alors là, c'était un petit peu décevant. Honnêtement, il n'y avait pas grand-chose. C'était assez banal. Donc je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. C'est pour dépenser du pognon. C'est les mêmes trucs que partout. C'est juste ce qu'il y a écrit « Championial du Monde ». On va quand même aller dépenser du pognon. Juste après ça, on se dirige vers la piscine. J'avais 1000 mètres à faire. Mais surtout, je voulais absolument nager dans cette piscine-là, au pied des tremplins. C'était quand même un cadre assez exceptionnel. Bon, on y est. Ça fait un petit moment qu'on le voit en photo. Et puis là, c'est assez impressionnant de le voir. Alors là, il y a la piste. Visiblement, pendant la course, on va faire un tour autour. Mais c'est surtout les trois tremplins de saut à ski. C'est un truc de malade. On va aller voir ça d'un petit peu plus près. Surtout que je vais aller nager un petit coup. Et il y a la piscine qui est juste à gauche du gros tremplin là-bas. Enfin, en fait, au pied du tremplin, c'est assez impressionnant, en vrai. Donc, on va aller voir ça de plus près. Elle est venu avec moi, mais elle n'est pas swimming. Nous avons une piscine de piscine, donc si elle a une piscine, elle a une piscine. Ok, c'est bon. Oui, merci. C'est bon. Oui, mon carton, s'il vous plaît. Pourquoi ? Oui. C'est bon ? Ok, merci. Alors, du coup, même si tu nages pas, c'est à 6 balles. C'est juste pour rentrer. Et donc là, rien à raconter de particulier. Ça se passe bien. Il n'y a pas trop de monde, donc c'est assez cool de nager. C'est ouf, quand on voit le truc, c'est impressionnant. La taille. Je ne pensais pas que c'était aussi grand quand on le voyait en photo. Je ne pensais pas que c'était assez cool. Sous-titrage ST' 501 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 super sympa de vous croiser tous les encouragements sur la course à pied c'était top merci beaucoup pour vos messages honnêtement ça fait vraiment une différence lorsque ça devient dur c'est quand même super sympa de se sentir encouragé de se sentir poussé donc vraiment un grand merci et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures bon on vient juste d'arriver à l'aéroport d'ensil bon on arrive à l'aéroport d'ensil j'arrive pas à lire d'elsinki elsinki c'est 209 et normalement le truc il a rien ceci jamais il a quelque chose qu'on n'a pas vu c'est 4000 balles la franchise c'est dans la boîte j'ai trollé la mort bon ben on y est l'endroit est quand même alors putain bienvenue à la tire moi il ya aussi ah putain c'est quoi ça à l'horreur ça c'est une vieille punaise on va finir le truc il ya aussi à l'horreur tu as le truc il est là quoi j'ai rien j'ai rien